qui reflète bien finalement la manière dont les choses sont portées et accompagnées. Je voulais vous remercier pour tout cela et puis aussi pour les résultats qui sont attendus et qui sont vérifiés. Vous avez exposé un certain nombre de chiffres clés qui démontrent bien que les résultats sont là. Que ce soit en termes de portage finalement de cet écosystème, vous avez contribué d'une certaine manière, l'écosystème de l'agglomération, vous avez contribué aussi à la création d'emplois, vous avez contribué finalement à cette image extrêmement dynamique qui est la nôtre au niveau de l'agglomération grenobloise, puisque c'est une image de marque qui nous colle à la peau, c'est très bien comme ça, puisque nous figurons parmi les territoires les plus vertueux en termes de dynamique économique, de développement économique et d'emploi aussi. Nous figurons parmi les territoires qui sont les plus dynamiques en France et on peut s'en réjouir. Moi je voudrais vous remercier à titre personnel aussi Claire et Annie, puisque comme toi Annie, je fais sûrement mon dernier copil au niveau du tarmac et de manière générale au niveau d'Innovalet, puisque j'arrête aussi mon mandat et j'arrête aussi mon engagement politique. Je voulais vous remercier pour ce travail, cet accueil aussi que vous nous avez toujours assuré au fur et à mesure de nos échanges, de nos réunions. J'ai trouvé en vous vraiment des partenaires extrêmement engagés évidemment, mais aussi extrêmement chaleureuses et accueillantes. Et ça c'est très important quand on va travailler en partenariat, de trouver ce niveau d'accueil. Juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, certes l'argent ne fait pas tout, mais il fait beaucoup. Et tout à l'heure lorsque vous avez exposé le bilan financier, je dis, je nous le dis à nous, collectivité territoriale, mais je le dis aussi aux différents partenaires, on ne pourra pas demander aux équipes éternellement de combler, d'assurer finalement à la place d'eux. Et notamment, l'engagement financier fait partie aussi des éléments qui permettent à ce modèle, à cet écosystème vertueux de se pérenniser dans le temps évidemment. Autrement dit, l'engagement individuel, l'engagement des équipes est une condition nécessaire, indispensable, mais il faut aussi que les questions budgétaires, les questions de soutien financier puissent aussi venir porter les projets. Il y a un certain nombre de défis qui nous attendent, qui vous attendent, c'est évidemment le devenir d'Innovaler, des murs, des mobiliers, la manière dont on travaille dans ce lieu, et puis de venir d'Innovaler. La métropole qui s'investit dans ce projet, je l'ai dit à plusieurs reprises ici même, mais dans le cadre du schéma directeur des espaces économiques, nous avons fait d'Innovaler une des priorités, non pas qu'Innovaler fasse partie des zones d'activité les plus en difficulté sur le territoire métropolitain, parce que nous avons bien pris conscience qu'à travers Innovaler, c'est aussi les locomotives nécessaires sur le département, sur l'agglomération, qui doivent être portées. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite, de continuer à avoir autant de réussite dans les années qui viennent, mais en tout cas, encore merci pour le travail que vous avez effectué au bénéfice de tous et de toutes et de notre territoire. Merci beaucoup.